Alhamdulillah, Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Mes honorables frères et sœurs, vous savez que dans le Coran, il y a plusieurs versets. Il y a des milliers de versets qui ont été révélés par notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Tous grandioses, tous sublimes, tous qui demandent d'être médités, lus, compris. Mais parmi ces versets, il y a un verset qui est le plus grand, le plus important, le plus sublime, comme le prophète, alayhi salatu wa salam, nous l'a enseigné. Quel est ce verset coranique ? Quel trésor renferme ce verset coranique qu'on va découvrir ? On va le voir, Inch'Allah, je vous laisse le lire avec méditation et on se retrouve tous. Oubay ibn Ka'b nous rappelle que le prophète, alayhi afdal al-salat wa sq al-taslim, l'a interpellé. Il lui a dit, ya abamunvir, quel est le verset coranique le plus important dans le Coran ? Oubay ibn Ka'b, poussé par sa retenue, son respect, sa pudeur vis-à-vis du prophète, alayhi afdal al-salat wa sq al-taslim, il dit, Allahu wa rasuluhu a'lam, il n'a pas dit Allahu a'lam simplement, Dieu est plus savant, car il savait que le prophète avait la réponse et il dit, Allahu wa rasuluhu, Allah et son messager sont plus savants. Et le prophète réitère la question plusieurs fois, jusqu'à ce que Oubay ibn Ka'b réponde et dit, c'est ayat al-kursi, et le prophète, alayhi afdal al-salat wa sq al-taslim, tapote un peu sur la poitrine de Oubay ibn Ka'b, et il dit, traduction du sens, que ta science te soit salutaire, ya abamunvir, le verset le plus important du Coran. On doit ici le lire, le comprendre, le méditer, même l'apprendre par cœur, car il est très court, et il est dans la capacité de toutes et tous de l'apprendre par cœur. Il renferme d'énormes trésors, d'énormes mérites, à titre d'exemple, rapporté par al-Nasa'i. Le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, nous dit, toute personne qui récite après chaque prière maktouba, obligatoire, après chaque prière obligatoire, ayat al-kursi, ici le verset du repose-pied, eh bien, rien ne l'empêchera d'entrer au paradis, si ce n'est al-mawt, la mort, c'est-à-dire qu'entre lui et le paradis, il n'y a rien, si ce n'est cette étape qui est la mort. Dans un autre hadith rapporté par al-Hakim, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit, il y a dans le Coran un verset qui est le plus important, il est dans Surat al-Baqarah, et il nous dit, c'est ayat al-kursi, Allahu la ilaha illahu wal hayyu al-qayyum, ici, jusque la fin du verset. Et il dit, il n'y a pas une personne qui récite ce verset coranique, qu'il n'y a pas une demeure, où est récité ce verset coranique sans que le démon shaitan ne fuit la demeure. Parmi les grands bienfaits encore de la récitation avec concentration, avec méditation, avec un cœur présent de ayat al-kursi. Eh bien, on retrouve ce mérite-là dans un hadith très long, je vous l'abrège, de Abu Huraira, radiyallahu anhu arda. Il nous raconte qu'il avait comme responsabilité de garder zakat ou le fitr, qui était sous forme de nourriture, bien sûr. Donc, il gardait cette nourriture qui faisait partie de la zakat des musulmans. Et ici, la nuit, une personne est intervenue. Quelqu'un est intervenu et a voulu voler, a pris une poignée de cette zakat, de cette nourriture, et a voulu la voler. Abu Huraira, radiyallahu anhu arda, l'a interpellé. Et la personne a dit, laisse-moi, je suis pauvre et j'ai une famille à nourrir. Laisse-moi partir, s'il te plaît. Et donc, par pitié, par clémence, regardez, c'est zakat ou le fitr. Regardez la clémence, la miséricorde qu'il y avait dans le cœur des compagnons. Il n'était pas, il n'y a pas, c'est comme ça, eh bien, je t'attrape et pas de pitié. Ar-Rahmah, man la y'arham, la y'arham. Celui qui ne fait pas clémence, miséricorde, il ne lui sera pas fait miséricorde. Il le laisse partir. Le lendemain, Abu Huraira rencontre le prophète, alayhi salatu wassalam. Et le prophète, sallallahu alayhi salatu wassalam, il dit, il dit à Abu Huraira, qu'as-tu fait de ton prisonnier ? Il dit, je l'ai relâché parce que j'ai eu pitié. Il dit, il t'a menti, il reviendra. Abu Huraira dit, quand le prophète m'a dit ça, je savais qu'il allait revenir. Le lendemain, il est revenu. En voulant encore s'accaparer, voler une partie de la zakat, de la nourriture. Abu Huraira l'attrape une deuxième fois. Il lui réitère les mêmes propos. Laisse-moi partir, je suis pauvre, j'ai une famille à nourrir. Et pitié, par pitié, par compassion, par miséricorde, Abu Huraira le laisse encore. Si c'est un pauvre, il veut manger, il le laisse. Le lendemain, le prophète lui dit la même chose. Qu'as-tu fait de ton prisonnier ? Il dit à Rasulallah, j'ai eu pitié, je l'ai laissé. Il a dit, il reviendra. La troisième fois, il revient. Abu Huraira l'attrape encore alors qu'il voulait encore voler de la nourriture. Et il lui dit, j'ai une famille à nourrir, je suis pauvre. Il dit, non, non, là c'est trop, là je vais te ramener chez le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Tu viens avec moi chez le messager de Dieu. Il dit, écoute, laisse-moi partir et je vais t'enseigner des paroles qui te seront bénéfiques. Regardez l'amour de la science, c'est quelqu'un qui vole. Abu Huraira, il lui dit, vas-y, donne-les-moi, enseigne-les-moi, dis-moi quelles sont ses paroles. Il lui dit, écoute, tu récites tous les soirs, ayatul kursi, allahu la ilaha illahu wal hayu al qayyum, jusqu'à la fin. Eh bien, si tu le fais, Dieu enverra un protecteur, un ange qui te préservera. Et aucun démon, aucun shaytan, aucune chose nuisible ne pourra t'approcher et te causer du tort jusqu'au matin. Il l'a laissé partir. Quel troc pour la liberté, eh bien, il a pris de la science. L'amour de la science et le ilm mélangé à la miséricorde, à la compassion. Ça donne ça. Le prophète, alayhi sallatou wassalam, a dit, qu'as-tu fait de ton prisonnier ? Encore pour une troisième fois. Et il lui a raconté, il m'a dit que j'allais t'enseigner quelque chose qui te sera bénéfique en échange de ma liberté. Le prophète, alayhi sallatou wassalam, a dit, il t'a dit la vérité, bien que ce soit un grand menteur. Et il lui dit, est-ce que tu sais, c'est qui qui est venu te voir à trois reprises ? Il dit non. Il dit, c'était un diable parmi les démons. Preuve en est que même, on peut prendre même quelque chose de bénéfique dans la science ou dans une parole, même si ça provient de shaitan. Dans certains cas, bien sûr, on n'en fait pas une généralité. Et puis, on n'en fait pas une parole.